Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Une Star, Une Histoire. Aujourd'hui nous recevons une personne très connue dans le milieu de Zouglou. Nous l'avons bien évidemment connu dans un groupe Zouglou, mais à côté de cela, il a décidé d'entamer une carrière solo. Recevez chez vous Willy Gavara. Alors bonjour Willy, comment tu vas ? Ben écoute, je vais bien samedi, surtout que je me retrouve aujourd'hui sur un plateau d'émission dans les locaux d'Ivoire TV. Je ne peux que me sentir bien. C'est un plaisir de recevoir aussi ici, qu'on accueille une sommité du Zouglou, quand même on est ravis. Et on constate que tu vas très bien le temps par le charabia, le style même est là. En tout cas, ça va. Alors pour nous téléspectateurs, c'est important de savoir comment tu as commencé la musique. Toi même en tant que Willy, bien avant de parler du groupe Zouglou Maker, c'est toi. Oh, parlant de mon histoire, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé la musique depuis tout petit, puisque je suis né d'un père musicien. Mon père a été bassiste, l'un des premiers bassistes du groupe Oya, mon père était musicien. Et donc la fibre musicale, je l'ai depuis ma naissance. D'abord, étant tout petit, j'apprenais déjà à jouer au clavier, à la guitare, à la basse et tout. J'ai grandi dans ça, j'ai grandi dans ça. Et donc, voilà, j'ai même été chanteur, l'île vocale d'un orchestre formé par mon père. J'ai fait du reggae avec lui, j'ai fait un peu de tout. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question, la fibre musicale me vient de mon père et j'ai commencé tout petit. Ton père, c'était un artiste connu ou... ? Pas connu, il a fait les premières heures du groupe Oya, il s'appelait Billy Kos, il a été le premier bassiste du groupe Oya. D'accord, et tu as commencé dans quelle région de la Côte d'Ivoire ? À Soubré. À Soubré, là où je suis né, là où j'ai fait mes premières classes, là où j'ai grandi. Donc, voilà, on avait un bain d'A Soubré avec mon père, mon oncle, le docteur Guido. Et voilà, c'était un orchestre de Soubré. Donc, on jouait chaque week-end tranquillement. C'est là que j'ai véritablement fait ma formation. Et puis, voilà, après, c'est après mon bac que je suis arrivé à Bidjan pour les études et tout. Mais je ne me suis jamais éloigné de la musique. Et puis, bon, voilà, ça m'a mené jusque-là. Donc, la musique, tu as été transmise par ton père. Donc, c'est une salle de génération en génération de père en fils. Quand tu parles de ton histoire, Soubré, Soubré, quelle a été ton école primaire à Soubré ? Fais un coucou au directeur de l'école. Soubré, j'ai fait quoi ? J'ai fait Saint-Charles 2. J'ai fait Saint-Charles 1. Oui, Saint-Charles 2. Miserablement, c'est ma mère qui a la directrice à tous les mois. Ah, moucou maman. Donc, j'ai fait Saint-Charles 2, Saint-Charles 1. J'ai fait le lycée moderne de Soubré aussi. Alors, niveau scolaire, tu as fait quelle étude ? Tu as eu quel diplôme ? Oh, je ne suis pas à la décolle. Eh non ! École, c'est école. Même CPS, c'est école. Écoute, je n'aime pas trop te parler de manger. Bon. J'ai fait un peu, un peu, un peu, un peu quand même. J'ai une licence en anglais. Ah, mais tu es allée à l'école. Donc, disons, c'est moi que... Attends. Voilà, voilà. Donc, tu es bilingue. Donc, si je commence en anglais, là, là, tu peux... On peut juste essayer. Ah, mon cher, je me suis pas à foutre. C'est peut-être juste pour t'éviter. Alors, comment s'est passée la rencontre avec les membres de Zouglou Maker ? C'est-à-dire, comment s'est passée la rencontre ? Comment vous avez décidé de mettre sur pied ce groupe et tout ? Où tu es venu les rejoindre ? Le groupe était déjà là. Comment ça s'est passée ? Il faut dire que moi, j'ai pris le train en marche. Sinon, le groupe de Zouglou Maker a été créé en 2007 par Feu-Jean-Roger Adam. Et moi, j'ai pris le train en marche, je crois, en 2012. Sinon, bien avant ça, je... Voilà, je chantais dans pas mal d'orchestres. J'étais aussi éricain de studio, choriste professionnel et tout. J'ai joué avec pas mal d'artistes à Boutourout. A Boutourout, Arafat, j'ai été choriste d'Arafat pendant quelques années. J'ai joué avec Révolution, avec plein, 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 plein d'artistes. Mais ton choix s'est porté chez eux ? Bon, c'est pas mon choix. Moi, j'ai... Il faut dire que Zouglou Maker, c'est un groupe déjà que j'admirais déjà de loin. Et donc, un jour, je reçois un appel. Un soir, je reçois un appel. Ben écoute, est-ce que tu peux te rendre dans telle boîte de nuit ? Demain à telle heure, telle heure, telle heure, on aura besoin de toi. Parce que, voilà, Jean-Roger, il sera pas là, on a besoin de quelqu'un pour essayer de gérer avec lui, quoi. Donc, c'est comme ça que je m'emmène et je pense que c'était une occasion, une aubaine à saisir. Parce que Jean-Roger était en tournée, je crois, avec... Je crois qu'il y a des patrons qui venaient de sortir de leur album, mais il était en tournée avec les patrons. Puisque lui-même étant requin studio et choriste professionnel du scène et tout. Donc, j'arrive dans la boîte de nuit, on fait la prestation, ça se passe bien. Le lendemain, on fait une autre prestation, ça se passe bien. Jean-Roger revient, les autres lui font le point. Après, on fait une autre prestation avec lui-même. Ça se passe bien. On me dit, bon, écoute, bon, de toute façon, tu es toujours en test et tout. Je suis toujours en test. Et c'est comme ça que cette aventure est éleuse. Voilà, c'est comme ça que le groupe a adopté tous les membres du groupe, les managers. En son temps, Hervé Ouattara, voilà. Tous les membres du groupe, Mike Le Babatier, Petit K.U., tout le monde m'a adopté. Et ils ont bien voulu m'apprendre à bien faire les choses. Et donc, j'ai appris à bien faire les choses auprès de Jean-Roger. Alors, on va profiter, pardon, de cette aubaine que tu donnes pour faire une minute de silence pour le repos de l'âme de Jean-Roger. Que ton âme repose en paix et que Dieu console toutes les personnes pour qui cette disparition est vraiment une grande paix. Vous aussi, il y a quoi à vous. Merci. Voilà. Alors, comment va le groupe aujourd'hui, maintenant qu'il n'est pas là ? Comment ça se passe ? Comment ça se comporte déjà ? Avant de venir, de revenir à toi, à ton parcours solo. Le groupe se porte bien. Les membres du groupe se portent bien. Nous avons un album en cours qui est encore au studio, qui n'est pas encore fini. On a quelques membres qui sont maintenant en Europe, qui habitent là-bas. Donc, on essaie de travailler ensemble à distance. On se voit de temps en temps pour des tournées, on se voit pour des scènes. Ici, quand on doit jouer, on prend des mercenaires pour nous accompagner. Mais sinon, le groupe se porte à merveille. Vous êtes resté en parfaite harmonie, c'est ça ? Oui, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui a été le déclic ? Tu t'es dit, il faut que moi, Willy, je fasse une carrière solo en dépit du groupe. Enfin, pas en dépit, mais au-delà de ton aventure avec le groupe. Parce que tu m'as dit tout à l'heure à l'entame de l'émission que c'était pas... Tu ne te retirais pas du groupe, mais tu décides de faire une carrière solo en plus de ce que tu fais avec le groupe. Donc, quel a été le déclic ? Il faut dire que c'est un projet qui a été mûri depuis longtemps. Depuis le vivre-même de Jean-Roger, lui et moi, on en parlait tout le temps. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Moi, en plus du Zouglou, je fais du reggae, je fais un peu de tout. Et donc, on en parlait tout le temps. Je lui demandais si je pouvais un jour essayer de faire des choses à côté et tout. Il m'a donné son accord. Et donc, déjà, même de son vivant, j'avais déjà fait un featuring avec Erosène sur un remix de ses chansons. Bon Dieu, je suis terre. Voilà, j'ai essayé d'enregistrer. J'enregistrais un peu dans l'ombre. Je me formais. Je pense que c'est le moment. Le moment est venu pour toi. Pendant qu'on y est, on va regarder rapidement un clip de Willy Gavara. Et puis, on revient tout à l'heure. Très beau clip. Félicitations à toi. Félicitations à toi. Tu chantes très bien. Tu vas m'apprendre comment... Oh, avec ça. Tu vas m'apprendre le fond. Alors, ici, on a plusieurs rubriques. Et la première s'intitule l'un ou l'autre. Tu vas choisir. Il n'y a pas « et », il n'y a pas « peut-être ». Tu dis un ou tu dis l'autre. L'un ou l'autre, jingle. Alors, l'un ou l'autre, je vais te poser des questions, comme j'ai dit. Et puis, tu choisis. La question qui a fait le tour des réseaux sociaux. Aloko ou Fritz? Aloko. Mais pourquoi tu as réfléchi, comme toi? Parce que, après, j'aime les deux. Non, mais tu choisis Aloko. Là, s'il faut en choisir, je choisis Aloko. Ok. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook? Facebook. Pourquoi pas TikTok? Moi, je suis de l'époque Facebook. Donc, voilà, pas que je... Enfin, je me sens juste... Je suis plus habitué à Facebook. Mais sinon, j'utilise les deux. Donc, tu trouves que TikTok, c'est pour les swag, quoi? Non, pas que je trouve. Mais, bon, TikTok est né devant nous. Voilà, donc c'est Facebook que tu maîtrises de plus. Club africain, ivoirien précisément. Asec Mimosa ou Africa Sport? Il y a eu une polémique tout à l'heure. Tous les réseaux sociaux, c'est jeu aussi, là. Donc, il faut dire, toi, tu es de quel camp? Asec. Ah, non, tu es mon frère. Asec, tu avais dit Afrika, même l'émission, elle est simple. Les grands joueurs internationaux. Messie ou Christiane Ongel? CR7. Ah, il t'a fini de poser ma raison. CR7. CR7. Deux jours, ça ne va pas chez lui, hein? Non, on peut aussi. Ils sont qualifiés. Coucou, Messie. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Donc, évidemment, Real Madrid ou PSG? Ah, la Madrid. Non, mais il n'y a jamais vu quelqu'un qui aime CSP et Epic MPG. Ah, une Madridiste, là. Il ne savait pas que tu avais changé une nationalité. Artiste féminine, José ou Roselyne Layou? C'est forcément l'un ou l'autre. Ah, c'est la deux noms de la rubrique. Je décide de passer. Comment ça a déjà passé? Je les aime, je les adore. Donc, les deux? Les deux. Exceptionnellement les deux? Exceptionnellement, oui. D'accord. Style musical, Zoku ou Rumba? Rumba. Rumba, là, c'est toujours dans un jeu de rein. Tu t'en sors pas mal. On peut essayer. Et enfin, la dernière question, c'est ma question phare. Garba ou achiqué poisson des femmes? Le garois, le garois, garois. Garba, toujours. Garba, toujours. Ouais. Achiqué poisson des femmes, un peu. C'est à cause de vous, les femmes, la deux, là, ça ne va pas. Ce n'est pas mon mouvement. D'accord. Alors, merci de t'être prêt au jeu. C'était tout pour les questions l'un ou l'autre. On va revenir à ton parcours musical. On va parler de tes distinctions. Déjà, je sais qu'en tant que Willy, qu'avoir avu que c'est maintenant que tu commences, il n'y a pas eu forcément des distinctions. Non, non, non. Mais étant dans le groupe Zouglou Mekers, quelle est la distinction qui, toi, t'as le plus touchée? Oh, est-ce que je me rappelle encore de l'année? Mais je crois qu'on a été Zouglou d'or. On a été primé Zouglou d'or en 2015. Et j'en étais vraiment ému. Parce qu'il faut dire que les années 2014 et 2015, on brillait. On brillait vraiment. On a été révélé en 2014 avec notre album « Djamou Djamou » et « Djamou Djamou » « Bataille son plein ». Et donc, je pense que c'était une certaine consécration. Et donc, si on doit parler de distinctions qui m'a pu se toucher, c'est celle-ci. Zouglou d'or. Zouglou d'or. En tout cas, félicitations à vous. On est très fiers de vous. Parce que vous mettez les couleurs du drapeau ivoirien très haut. Vous les hissiez très haut dans le monde entier. Et on n'a pas l'occasion de vous dire. On est très fiers de vous. Merci infiniment. Alors, on va regarder ensemble quelques images et tu me diras ce que tu penses des personnes que tu verras sur ces images. Donc, on regarde le crâne ensemble. Oh, la mouche Tangle. Ça, c'est mon vieux. Pata la mouche. Acteur culturel ivoirien. Pata la mouche était, je dirais, le gérant d'un club où on jouait chaque dimanche lorsque je suis rentré dans le groupe Zouglou Makers. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour nous. C'est quelqu'un de très honnête et très humble. Et il a beaucoup lutté aussi pour qu'on soit au sommet. Il est maintenant en France. Et c'était un ami intime de Jean-Roger. Big up, mon vieux. On va regarder la deuxième image. David Taïro. C'est mon père. Je lui dis à chaque fois, c'est celui qui a révélé Zouglou Makers à travers ses arrangements sur l'album Djamou Djamou. C'est celui qui nous a fait. Et je lui dis merci, je lui en serai toujours reconnaissant. Et c'est même lui d'ailleurs qui a arrangé Zouglou Puissance. C'est celui qui a arrangé Zouglou Puissance. Et il est encore en train d'arranger plusieurs titres sur mon album à venir. C'était le père spirituel, le père de Jean-Roger. C'est aussi mon père spirituel. Et vraiment, je lui dis merci pour tout. Merci à toi, grand frère, papa, douain. Il était sur mon plateau ici, instant d'honneur. J'étais toute rouge. Totorino, samouraïo. Merci beaucoup. Alors, on regarde la dernière image. Je sais qui t'y a montré. Non, mais c'est... C'est... Jean-Roger Haddon. Le papyre. Moi, je l'appelais la bibliothèque ambulante. Parce que c'est... Aujourd'hui, tout ce que je sais dans les Zouglou, tout ce que j'ai appris, c'est de lui que j'ai appris. Donc, c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Excusez-moi, je ne peux parler de Jean-Roger sans émotion. Ce qui est normal. C'est... C'est trop de choses. C'est trop de choses. Que j'ai t'offre à dire. Je ne peux pas... Si on ne veut pas parler de Jean-Roger, je pense qu'il y a tellement à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais il me manque et je pense qu'il manque aussi au public ivoirien. Je pense en ce moment à son épouse, à ses enfants et à sa famille biologique à qui j'adresse mes cesselles condoléances et à qui je demande d'avoir du courage. C'est ça. Merci. Que Dieu vous fortifie tous. Alors, on va finir cette page un peu triste. Je vais essayer de te donner un peu de joie. Alors, on va passer au... Mon artiste est émule. Ça va, Ali. Non, il faut couper ça. Non, oui. Ça va, Ali. Oui, ça va. Je pense qu'il est fier de toi. De là-bas, il est fier. Il est vraiment fier parce que tu mets en exègue tous les conseils qu'il t'a donnés. Et c'est pour ça qu'on te l'a montré. Il nous a dit de te dire qu'il est fier de toi. Merci. Merci. Ok. Comme je te l'ai dit à l'entame de l'émission, on a plusieurs rubriques ici. Et la deuxième s'intitule Maud et Astuces. On parle de mode, de petits topos, d'astuces de beauté. Donc, on va y aller. Maud et Astuces, ça jingle. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on parle d'astuces de beauté, de mode. La semaine passée, j'ai parlé de comment bien conserver sa bouteille de parfum pour éviter que l'odeur se dénature. Donc, on avait dit, pour rappel, de la garder à l'abri de la lumière et de la chaleur. Aujourd'hui, je vais parler de comment mettre le déodorant pour qu'il ne fasse pas de marque sur les tenues. À la rigueur, quand tu mets ton déodorant et qu'il te laisse une marque, comment l'enlever ? C'est ça. C'est beaucoup plus ça. En tout cas, j'en ai besoin. Faut donner des astuces. Surtout sur les vêtements noirs. Le déodorant a la fâcheuse tendance de laisser des traces jaunes ou blanches sur nos vêtements. S'il est difficile de s'en débarrasser avec un simple passage en machine ou à la main, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la machine à laver, ces quelques astuces vous aideront à les faire disparaître à Jarmée. Alors, le bicarbonate et vinaigre blanc pour enlever une tâche de déodorant. Déjà, est-ce que tu connais le bicarbonate ? Oui. On va ça en pharmacie, donc c'est facile à trouver. Pour étirer les tâches de déodorant d'un vêtement coloré, mélangez 3 cuillères à café de bicarbonate de soude et 2 cuillères à café de vin blanc. A l'aide d'un linge, tamponnez la tâche de ce mélange. Attention à ne pas être en contact avec le liquide. Je tiens à rappeler que toutes les astuces que je vais donner, portez les gants avant de les faire pour votre santé. Laissez reposer 5 minutes, puis glissez la pièce traitée dans la machine à laver ou dans le seau à laver. Cette recette a pour avantage d'effacer toutes les traces blanches et de faire disparaître une odeur de transpiration persistante. Souvent, quand on met le déodorant, il y a des personnes qui transpirent beaucoup. Donc après, l'odeur que tu as dans tes vêtements, c'est beaucoup plus le mélange de la transpiration et l'odeur du déodorant qui est très désagréable. Et souvent même quand on lave, l'odeur ne va pas tellement. La marque aussi que le déodorant a laissé ne va pas vite. C'est pour ça qu'on a proposé cette première astuce. C'est vraiment pour les tâches recalcitrantes. Ce ne sont pas nos petites tâches de déodorant. L'aspirine est conseillée pour enlever une tâche de déodorant. L'aspirine en bois. Pour venir à bout d'une tâche jaune de déodorant, rien de mieux que l'aspirine. Mélangez un bouchon d'eau oxygénée, 5 litres d'eau et un cachet d'aspirine. Trempez le vêtement taché dans une bassine pendant une heure, de quoi le redonner en coup d'éclat. C'est-à-dire en plus d'enlever la tâche, ça va rendre l'habit plus vieux. Plus éclatant. Mais après, bon, l'aspirine là c'est pour boire et pour se soigner. Donc je ne trouve pas cette astuce très conseillée, mais bon après, ça dépend de tout un chacun. Et enfin, comment l'enlever sur un vêtement de tâche, pardon. Mais attends, tu parles d'aspirine là encore là. Je pense que les gens peuvent s'en procurer facilement. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter bicarbonate. Non, ce n'est pas cher, bicarbonate là. Ce n'est pas cher, ce n'est pas cher. Il y en a de tous les prix, donc ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. S'il y en a les Togos, il n'y a pas de boire nous autant plus acheter. Oui, oui, non. Bref. Alors comment le vintage est dedans sur un vêtement noir ? Le vêtement que la star a porté par exemple, son t-shirt en bas, c'est noir. Quels t-shirts ? Ça ? Oui. Qu'est-ce que tu vois dessus ? Ton nom, oui. Et puis quoi ? Zouglo, puissance. Ah, d'accord. Donc ce que la star a porté aujourd'hui, c'est noir. Et il peut avoir mis un déodorant. Et puis il n'arrive pas à enlever la tâche. J'ai mis un déodorant, comment il peut avoir mis ? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Alors, l'alcool. L'alcool de 70% enlève. Ah, d'accord. Pour les vêtements noirs, c'est beaucoup plus facile. Nous autres, quand tu dis alcool là, moi. Non, 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 non. Pas l'alcool. Ah, mais dangereux pour la santé surtout. Pas l'alcool que vous buvez partout là. L'alcool qu'on prend pour traiter les plaies, l'alcool pour soigner les bébés, l'alcool. Mais 70 degrés. D'accord. Voilà, ça enlève facilement la tâche. Voilà quelques astuces pour enlever les tâches de déodorant. Ça t'a servi ou pas ? Ça m'a servi. Tu as appris quelque chose ? Bon, quand je vais arriver à la maison, je vais donner l'astuce à tout le monde là-bas. Ah, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses ? Tu as une autre astuce ? Tu as déjà essayé d'enlever une tâche de déodorant ou pas du tout ? Non, parce que, bon, plus souvent ça ne reste pas. Ça ne reste pas avec moi, ça ne reste pas. Moi, généralement, ce que je sais, je vois des femmes faire ça, quand elles mettent leurs déos et puis ça laisse des marques là, il faut les voir chercher l'eau pour. Ah, c'est soyez. Ouais, c'est soyez. C'est ce qu'on appelle situation soyez. Ça me permet de poser une question. Est-ce que tu as déjà vécu une situation soyez ? Oui. Tu peux la raconter. Tout le monde en a vécu. Ah, pas tout le monde, mais moi, je ne sais pas qu'on a vécu une situation soyez, oui. Mais raconte-nous ta situation soyez. Ah, la situation soyez, là, je ne sais plus c'était en quelle année. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. On était sur une scène. Je crois que c'était un jour de fête. Je crois un jour de tabaski, un truc comme ça. Et avant de venir chanter, j'ai répondu à 4 ou 5 invitations. Non, il faut manger. Non, j'ai déjà mangé là-bas. Non, un peu seulement. Bon, je goûte. Non, non, non. Tu vas boire un peu ici, je bois un peu ici, je mange un peu le soir ici sur la scène. Je suis calé comme ça. C'est pas la soirée à quoi il est possible. En plein spectacle, ma boîte à ragoû me gustifiait. Boîte à ragoû, là, ce sont 20. Je fais le chant ici. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Et donc, j'informe Jean-Roger. Je lui ai dit, ah, vieux père, c'est bizarre sur moi. On est ici à chanter sur moi et aller de l'autre côté. C'est bizarre. Le mec, il me dit, non, il n'y a pas de problème, vas-y, 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 vas-y. Il m'a eu, hein? Il lui a dit qu'on ne fait pas secret. Il est ici à l'autre côté. Quand il revient comme ça, il commence à chanter dans le micro à la boîte. Oh, le petit chihuahua! Jacques Chirac! Chinois H.E.B. On applaudit pour le petit chihuahua. Là, c'est les gens compris. Non, attends. Tout le monde peut ne pas comprendre, mais il y a des gens qui se moquent sur Jacques H. Ah, ils ont compris. Je sens que vous avez compris. Il dit, il a eu la diarrhée, je suis saine. Il y a des gens ici. Si tu me permets, il y a une autre histoire. J'étais encore sur scène et puis, j'étais en train de danser. Mon pantalon s'est déchiré. Ça, ça arrivait à plusieurs années. Je ne savais même pas. Je ne savais pas. C'est un gars dans le public qui me dit, il dit quoi? Mais rassure-moi, en bas, j'ai des talons, il y avait les dessous. Oui, bien évidemment. Mais c'est toujours soin. C'est toujours soin. Il me fait comme ça, il me fait comme ça. Il a pris Miko en même temps. Il avait tellement honte. Il a dit, regardez, dans ses pouvis camps, mon truc s'est déchiré. En fait, on a départé chez moi. Il y en a dit, non! Il y a quelqu'un qui m'a passé une chemise là-bas. Il est attaché là-dessus moi. Et puis, on a joué. De vraies situations, soyez. Alors, pour être un peu plus sérieux, quels sont tes projets à cour et à long terme? Déjà, je suis en pleine promo. Zouglou Puissance qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et grâce à Dieu, grâce à vous, Zouglou Puissance est en train de monter en puissance, comme son nom l'indique. Alors, je suis encore sur la promo. Là, je fais le médiatour. Après, je vais attaquer un peu le terrain. Et quoi? Le vendredi prochain, je me rends à Paris parce que le week-end d'après, je dois avoir une prestation à Munich. À l'occasion de la fête nationale de France. Donc, à Munich pour la communauté française, pour l'Association des Français de Munich. Et juste après, je vais jouer aussi pour l'Association des Français de Pologne. Donc, après, je reviens pour pouvoir continuer ma promo. Et puis, bien évidemment, je profite pour boucler aussi mon album Avenir. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, tu as beaucoup de tubes en boîte que tu vas nous montrer très bientôt. Et on va s'attendre à quand? À quand retour de Zougou Makers? Très bientôt. Très bientôt. Voilà. Peu importe le temps que ça va prendre. De toute façon, Zougou Makers est toujours là. Mais peu importe le temps que ça va prendre, il y a un bébé qui va naître. On l'attend impatiemment. Alors, on a pratiquement fini l'émission. On va terminer avec la rubrique que j'aime le plus. On appelle ça « Ce que tu sais faire », tu vas chanter. On sait que tu sais chanter. Donc, tu vas faire le show. « Ce que tu sais faire », jingle. Alors, je te laisse le plateau. Chante. J'ai combien de temps? Il faut chanter. On est là pour toi. Merci à Dieu de nous avoir donné le Zougou. Lumières de la musique ivoirienne. Je suis là, je m'en dis bonheur. Et voilà, c'est tout pour cette émission. C'est tout pour une star, une histoire d'aujourd'hui. On vous attend à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même chaîne, même heure, même canal. 209. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501